Salut les gens, bienvenue sur Chips, Pierre et jeux vidéo pour un huitième épisode de Dragon Age Origins. On avance, on avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, comme dit la chanson. Donc nous avions allumé le fanal en haut de la tour d'Ishal. On était arrivés à résister à toutes les engences qu'on nous avait jetées à la gueule. Surtout que moi je me suis reprise à 7 fois pour faire l'épisode 7. C'est rigolo, j'espère pas 8 fois pour l'épisode 8. Et une fois qu'on était arrivés en haut de la tour d'Ishal, on avait allumé le fanal. Mais, enfin, après avoir battu l'ogre bien sûr, on avait allumé le fanal. Et d'autres engences étaient arrivés, la bataille en bas avait tourné court. Parce que le tierne Loghain qui devait amener son armée et prendre en tenaille les engences a décidé de laisser le roi et la garde des ombres à son propre sort. Ce qui fait que nous avons, nous, été submergés par les engences. Kylan est mort, Duncan est mort aussi. Et voilà, il ne reste plus grand chose. La mère de Morrigan nous avait sauvés. Et on s'était réveillés chez Morrigan. Voilà. Et sa maman. Donc, nous en sommes là. Et nous allons aller parler à la maman de Morrigan. C'est parti. Petit temps de chargement. C'est bon. Vous voyez ? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. Je suis bien vivante grâce à la mère de Morrigan. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas... Quel est votre nom ? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazind m'appellent Flemeth. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la Flemeth des légendes ? Daveth avait raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas ? Quelle importance. Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Que vous importe-t-il d'autre ? Pourquoi nous avoir sauvé la vie ? Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non ? Sinon, qui pourrait sauver le monde ? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclin. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé ? Les royaumes sont plus désunis que jamais grâce à ce traître de Lugain. C'est incompréhensible. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille ? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. Qui est cet archidémon ? Jadis, le créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevin Tid à l'éternel sommelier. Pardon, excusez-moi. Et laissez-la dans des prisons de terre enfouies loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'angeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant. Et seuls les imbéciles se défient des légendes. Nous aiderez-vous à convaincre cet enclin, Flemeth ? Moi ? Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Je ne connais rien de l'enclin ou de l'angeance. Loghain estime manifestement que l'angeance n'est pas une menace. Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur. Et qui vous croira ? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Loghain lui-même ? Il vient de trahir son roi ! Lorsqu'Himmon apprendra sa traîtrise, il sera le premier à réclamer sa tête. Le Jarl, Immon ? Le Jarl de Gaulfallois ? C'est possible. Le Jarl Immon n'était pas Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Cailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon, et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalois et réclamer son aide. N'oubliez pas que Loghain a toujours agi en homme honorable. Le Jarl n'aurait jamais trahi son roi, j'en suis sûr. Je le connais trop bien. Je doute encore que l'aide du Jarl Immon suffise. Son armée seule ne pourra jamais vaincre la horde de l'angeance. Nous devons retrouver les autres gardes des ombres. Je ne sais pas comment les contacter, ni même s'ils sont encore en chemin. Nous devons agir vite. Vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Mais bien sûr ! Les traiter ! La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages, votre Jarl Immon et que sais-je encore. Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée. Et pourquoi pas ? N'est-ce pas là le rôle de la garde des ombres ? Vous êtes donc prêts à endosser le lourd fardeau de la garde. Plus que jamais. Mais avant que vous ne partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table ? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage ! Quoi ? Tu m'as bien entendue ? Pour autant que je me souvienne, tu es dotée d'oreilles. Je trouve que c'est une excellente idée. N'ai-je donc pas mon mot à dire ? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. Fort bien. Elle vient avec nous. Vous savez ce qu'on dit, à cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras ? Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupportent, jeune homme, j'aurais peut-être... Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux engeances. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec, et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je... Je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous ? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et ce, parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Nous veillerons à ce qu'aucun mal ne lui soit fait. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Il y a eu un petit fail de son ambaisonné. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieux au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provision. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Non, je préfère que vous vous exprimiez. Vous viendrez à regretter ces paroles. Ma chère et tendre mère, vous me congédiez avec une telle douceur. Je me rappellerai nos adieux avec mélancolie. Ma foi, et si c'est vous qui succombez ? Il perdra la femme de le faire soi-même. Ou attendre quelques lustres que quelqu'un d'autre s'en charge. Non, c'est que ça à l'emmener pour le seul motif que sa mère vous leur donne. Tout elle est bonne à prendre. Vous n'avez pas tort. Les gardes des ombres ont toujours trouvé leurs alliés où ils le pouvaient. Votre approbation me réchauffe le cœur. Prenons la route sans plus tarder. Adieu, mère. Surveillez le ragout sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah ! Le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Voilà. Oh ! Plus 8 à Morrigan, plus 4 à Alistair. Donc comme je vous ai expliqué... Oh, puis gain de niveau pour Alistair. Alors, force, volonté, constitution. On va les mettre, on va les mettre, on va les mettre. Et si on lui mettait... Pose des pièges. Parce qu'il y a un truc, en fait. Moi et Liliana, on va avoir... Moi et un autre personnage, on va avoir préparation des poisons. Morrigan, elle a herbeurisme. On va lui mettre pose des pièges. Juste pour ça. Et on verra après. Ça, c'est niveau 9. Il lui faut 25 en force, après. Allez, on va lui mettre équilibre du bouclier. C'est parti. Le cercle brisé, c'est quoi ? Ah oui, d'accord. Alors voici nos quêtes. Alors là, celui-là, ça c'est bon. Le Jarl de Golfalwa. Donc il faut qu'on aille parler à Imon. Alistair pense que vous devriez acquérir l'aide d'Imon Guérin. Jarl de Golfalwa. Le Jarl Imon est un noble très respecté qui exercerait une grande influence lors du conclave. D'après Alistair, il sera certainement disposé à vous aider dès qu'il aura appris la trahison de Loghain. Plus dur sera la chute. Conclure une alliance avec Orzamar dans la guerre contre l'enclin. Vous devez voyager loin sous la surface jusqu'à la légendaire cité d'Orzamar afin de conclure une alliance avec le roi des nains dans votre guerre contre l'enclin. La nature de la bête. Obtenir la coopération des clans dalassiens. Les clans dalassiens, s'ils consentaient à s'allier, pourraient constituer une formidable armée. Bien qu'ils soient par nature méfiants envers les étrangers, ils accepteront d'honorer leurs promesses envers la garde des ombres. Aller trouver les elfes dalassiens et tenter d'obtenir leur aide. Et le cercle brisé. Conclure une alliance avec les mages du cercle. Le cercle des mages est un groupe de puissants magiciens qui pourraient vous apporter une aide précieuse dans votre lutte contre l'enclin. La tour du cercle est située sur le lac Kalenhad et c'est ça, on va faire tout marquer, qu'on va faire d'abord. Contenu exclusif, c'est le machin là. Testament de rugby, c'est apporté à Golfaloi. On ira s'en occuper à Golfaloi. Voilà, alors ça c'est... Ah bah voilà, il est bien, ils sont bien, ils sont là. Vous voyez, je l'ai acheté l'autre jour, il est toujours pas validé. Et il m'a coûté 400 points. Et il me reste que 240. Si je veux rajouter l'équivalent, il faut que je repaye 5 euros. Alors merci bien. Ok, donc ça c'est bon. Le codex, on s'en fiche. Quête en cours. Quête terminée, quête en cours. Voilà, aucun nom. Donc le cercle brisé, c'est parti. Alors je suis désolée, il y a des petits fails. En ce qui concerne, je fais plus de suite là. Rex, il est automatiquement à 100, c'est notre chien. Et là on est à plus 5, ok. Donc, donc, donc. Maintenant qu'on a Morrigan. Ah bah, je peux rentrer. Flemmette. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Il n'y a rien d'autre à récupérer de toute manière. Donc nous allons nous occuper. Eh bien d'accord. Voici la carte du monde. Donc, enfin, la carte d'une partie du monde en fait. Nous sommes ici à la hutte de Flemmette. Ostagar est juste à côté. Là, Ostagar. Là, les terres sauvages de Korkari. On parle beaucoup d'Orlais. Orlais, c'est là en fait. C'est toute cette zone là, comme ça. Après, les marches livres avec Kirkwall qu'on verra dans le 2. Voilà comment se présente le monde. Nous avons des grandes villes. Enfin, des grands points importants. Donc d'abord, on va aller à Lotharing, qui est une petite bourgade. Où on va, comme Morrigan l'a suggéré, aller récupérer des provisions. Ensuite, il y a les environs de Bressiliane, où nous aurons à rencontrer les elfes d'Alassien. Dénérim, qui est la capitale. Mais c'est pas pour tout de suite. La tour du cercle. Donc les quais du lac. Sur le lac qui est là en fait. C'est tout ça, le lac. Et la tour qui est au milieu en fait. Il faut prendre un bateau. Donc il faut passer par là pour aller là. Ça sera notre premier objectif une fois qu'on aura visité Lotharing. Ça c'est le château de Golfalois. C'est pareil, il se trouve sur une bordure. Le village de Golfalois. On commence par aller au village avant d'aller au château, vous verrez. Ça c'est les dorsales de Givre. Et pour les dorsales de Givre, c'est là qu'on va à Orzamar. La cité des nains. Et ça c'est un DLC. Il y en a un autre là-haut. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas activé. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite en fait. Bon bref. Et ça c'est le campement du groupe. Alors on va d'abord. Je pense qu'on va d'abord se rendre au campement. Non d'abord on va aller à Lotharing. On verra après. Et cette grosse tâche noire. Alors ça c'est notre chemin. Cette grosse tâche sombre là, c'est l'avancée des enjeux. Et vous voyez que plus loin, on ne sait pas ce que c'est. C'est écrit Terra Incognita. Là en bas, il y a encore du truc mais on ne sait pas. Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des engences. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre ? Vous vous êtes proclamé Régent de la Reine à Nora. Et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar ? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les bannes ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace qu'elle émane de vous ou de quiconque. Celui qui parlait, là, dans la foule, c'est... Je crois que c'est Tigane. Le frère de l'Ivan. Ban Tigane, de grâce ! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici ! Ban Tigane, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté ? La reine Anora... La reine Anora est la fille de... de... du tierne Loghain. Nous voici donc arrivés à Daenerys. Réveillez-vous, messieurs ! Nous avons de nouveaux clients. Et je parie que la jolie donzel est le chef du groupe. La jolie donzel. Ben, ils ressemblent pas aux autres. On aurait peut-être les laissé passer. Foutaise ! Bienvenue, voyageurs. Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon. Ballons ! En voilà des manières. Mais donnez-moi dix pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Vous devriez écouter vos autres amis. Nous ne sommes pas des réfugiés. Je vous l'avais bien dit ! Il n'y a pas de chariot. Vous voyez bien ? La taxe s'applique à tout le monde, Anric. Pas uniquement aux réfugiés. Ah ! Je comprends ! Même si on n'est pas réfugiés, on doit payer. Pas question que je paye. C'est bien dommage. Voyez-vous ? Nous avons des règles, ici. Ouais ! On vous découpe en rondelles ! C'est ça, les règles ! Vous pouvez toujours essayer. Très bien. Cette conversation ne mène nulle part. Messieurs, finissons-en. Alors, j'aurais pu l'intimider. Mais... Qu'il y ait de moins de monde possible qui sache qu'on est garde des ombres. Parce que vous comprendrez que le game les fait passer pour les responsables de la mort de ta main. Je suis bien sûre à mon machin, mon blessé. J'aime bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça, je dis rien ! Ah ! Je suis un petit saleté ! Ah 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 ! Je pense que ça va pas ! Ah ! Nous nous rendons. Nous voulions juste mettre un peu d'or de côté avant l'arrivée de l'angeance. Mettre un peu d'or de côté ? Criminel. Oui, vous avez raison. Je suis un criminel. Pardon. Le mec qui s'excuse. Je vais vous dénoncer aux autorités. Tout le monde est parti. Il ne reste que des Templiers et ils exécutent les criminels. Vous préférez peut-être que je vous exécute moi-même. Je ne mourrai pas sans combattre. Voilà, comme ça on termine. On n'en parle pas. Non, les guns. Non, il me fait une nabine. Qui dans l'air ? Tu ne me fais pas d'embarquer. Un coup de... Elle n'a pas besoin de ça. Un coup de ça. On va mettre ça là. Aïe, aïe, aïe. Ah, et puis j'ai déjà plus de catapultes. Allez, j'ai sur les... Oh, putain. J'ai perdu tout le monde là. Votre heure est venue. Heureusement, mais c'est pour ça que c'est intéressant. De toute façon, on m'a réagé, je crois. C'est intéressant. Nouvelle quête. Nouveau codex. Note de Sérénric. Tellement de mes camarades sont partis en quête de l'urne que l'un d'eux a bien dû retrouver frère Genitivi. Quoi qu'il en soit, tant que je n'ai pas vent d'un heureux dénouement, je dois poursuivre mon labeur. Frère Genitivi détient la clé de la sainte urne cinéraire. Nous n'en avons jamais douté. Or, je crois savoir à présent où se trouve notre homme. Je me suis rendue en sa demeure à Denérim, où j'ai retrouvé sa trace. Étonnant que les autres chevaliers n'aient pas agi d'eux-mêmes. À moins que... Non, je me refuse à sombrer dans les théories du complot. C'est R. Donald, attend mon rapport à Lothéring. Je dois le rejoindre au plus vite et rendre compte de mes découvertes. Si quelqu'un venait à trouver ses ratiocinations, je ne lui demande qu'une chose, qu'il s'inquiète de mon sort et accomplisse ce dont j'ai été incapable. Note de Sérénric de Golfalois. Alors, la sainte urne cinéraire, c'est l'équivalent du Graal. Tout bêtement. En gros, quand on a mis Andraste sur le boucher, ces cendres ont été récupérées. Et elles sont... Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Et elles sont dans la ceinture de cinéraire. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. C'est pas très gentil, ça, Marika. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui ? Vous n'avez jamais perdu un être cher ? Que feriez-vous si votre mère mourrait sous vos yeux ? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. De quoi vouliez-vous parler, Alistair ? De son nombril, sans doute. Depuis le temps qu'il le regarde. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, bref. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non ? Je crois que le mieux serait d'utiliser les traités. Oui, bonne idée. Vous avez eu le temps de les lire ? Non, pas encore. Les traités concernent trois factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. Avons-nous un moyen de contacter les autres gardes des ondes ? À moins de quitter Ferelden pour nous lancer à leur recherche, le seul endroit où nous pourrions les contacter est la forteresse de Weishoft, à plusieurs milliers de lieux d'ici. Bien, nous devons les retrouver. En fait, ça fait référence aux trois factions, les nains, les mages et les elfes. Je peux vous indiquer le chemin, si vous voulez. Où se trouve le Jarl Imon ? Probablement au château de Golfalwa, près des montagnes à l'ouest de Ferelden. S'il n'est pas là-bas, quelqu'un pourra nous dire où le trouver. Où se trouvent les elfes d'Alatiens ? Probablement à l'est d'ici, dans la forêt de Bresiliane. Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'un des clans qui peuplent la région. Où se trouvent les nains ? Le roi des nains vit à l'ouest d'ici, dans la cité d'Orzammar. Le voyage ne sera pas facile. Elle est située en plein cœur des dorsales de Givre. Et le cercle des mages ? Leur tour est située au nord, sur le lac Kalenhad. Nous devrons parler aux premiers enchanteurs. Irving. Où pensez-vous que se trouve Loghain ? S'il n'est plus sur le terrain à la tête de son armée, il aura sans doute regagné le palais de Daenerim. Nous pourrions nous rendre à Daenerim, mais je ne suis pas certain que Loghain nous ferait un bon accueil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition. Oui, moi aussi. Merci pour les renseignements. Quel est votre plan ? Je suis prête à partir. Excellente idée. Remettons-nous en route aussi tôt que possible. Mon plan, c'est d'aller d'abord m'occuper des mages. Pour la simple et bonne raison qu'il y a parmi eux une personne que nous pouvons recruter. Alors ça, c'est pareil. La première fois qu'on l'a fait... Une question me taraude, Alistair, à laquelle vous voudrez... Je voudrais bien répondre. Ai-je le choix ? Des deux gardes des ombres survivants. N'êtes-vous pas le plus expérimenté ? Je m'étonne que vous laissiez autrui vous conduire comme on mène une brebis. Vous vous en étonnez. Vous vous en remettez à la nouvelle recrue ? Est-ce là la coutume parmi les gardes des ombres ? Ou une simple habitude personnelle ? Que voulez-vous entendre ? Que je préfère ne pas avoir à décider ? C'est le cas. Je vous sens sur la défensive. Faites-moi plaisir. Allez donc crever la bouche ouverte dans un buisson. Ouch. Alors vous pouvez le voir, c'est le grand amour entre Alistair et Morrigan. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Vous étiez dans l'armée du roi, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Vous n'avez pas l'air d'une chazinde et on voit tout de suite que vous n'êtes pas une fermière. Vous avez plutôt l'allure d'un soldat. Oui, j'étais dans l'armée de Kailan. Je croyais que tous les hommes du tiers marchaient vers le nord. Vous devez être une survivante ou une déserteuse. Vous êtes encore en vie dans les deux cas. J'aimerais vous poser quelques questions. Poser toujours. On verra si je réponds. Que se passe-t-il ici ? Des tas de choses. Les barbares chazines et tous les fermiers au sud de Kalenhad se sont réfugiés ici pour fuir l'angeance. Ils se croient en sécurité ici. Mais maintenant que l'armée est partie... Qui est le chef de ce village ? Vous pouvez aller voir la doyenne. Mais elle est déjà débordée à cause de tous les nouveaux arrivants. Sinon, il y a aussi Serre Braillante, le commandant des Templiers de la Chanterie. Vous n'avez pas de seigneur ? Il est parti à la guerre avec tous ses soldats et il nous a abandonnés à notre sort. Il restera plus grand-chose à son retour. S'il revient un jour. Et brigands à l'entrée du village étaient-ils là depuis longtemps ? Étaient ? Vous voulez dire qu'ils sont partis ? Oui, je me suis débarrassée d'eux. Formidable ! Et maintenant, qui va chasser ces maudits réfugiés ? Serre Braillante sera content, cela dit. Je crois qu'il avait promis une récompense à quiconque les éliminerait. Je dois y aller. Ne vous gênez surtout pas pour moi ! Alors, c'est pareil, il ne faut pas leur dire qu'on fait partie des gardes des ombres parce qu'on est mal pour mieux éviter d'en parler. Je vous préviens. Si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Partez si vous le pouvez. Le terrain est perdu. Que voulez-vous dire ? Les réfugiés affluent en masse depuis deux jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Puis-je vous poser quelques questions ? Ne le prenez pas mal, mais je dois monter la garde. Allez plutôt parler à quelqu'un d'autre au village. Qui dirige ce village ? Depuis le départ du Ban, les habitants de Lothering se débrouillent seuls et s'en remettent à Myriam, la doyenne du village. Vous pouvez aussi parler à Sir Bryant, si vous préférez. Il est à la chanterie. Ok, donc voilà, un Templier pas très bavard. Quelque chose me dit que les habitants de Lothering sont... Avec plaisir. Reculez. Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe le cœur. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin ? Pourquoi vous aiderais-je ? Pour la récompense, Pardy. Il pratique des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et il les saigne à blanc. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Les stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse ? Écoutez, étrangère. Je vous donne cent pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille, en commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. Vous ne vous sentez pas malhonnête ? Si je n'étais pas là, ces gens n'auraient rien à acheter, non ? Ils sont désespérés. Et cet homme profite de la situation aussi sûrement que les brigands qui rôdent dans la campagne alentour. Rodet. Je les ai... Quick. Bah, ça ne sert à rien de discuter avec elle. Débarrassez-moi d'elle et vous aurez votre argent. Sinon, je prends mon chariot et je m'en vais. Vous pourriez trouver un compromis, non ? Peut-être. Mais il faudrait qu'elle comprenne que je ne peux pas distribuer mes produits gratuitement. Comme vous voudrez. Tant que les prix restent à la portée des plus pauvres. Bien. Marché conclu. Et puisque vous n'avez pas l'air dans le besoin, tarif normal pour vous. Dites-moi, il va falloir solder toutes ces querelles de village. Je doute que ce soit le meilleur moyen de combattre l'angeance. Merci pour votre aide désintéressée. Puisse le créateur veiller sur vos pas. Alors, Morgan n'est pas très contente quand on aide les autres. Que souhaitez-vous de moi ? Je suis trompée. Peu importe. Attention. Pardon, excusez-moi. On reviendra à Morgan et on ira discuter avec elle au campement. Pour le moment, on s'occupe de ça. C'est plus important. Oui, on va s'occuper de toutes les petites quêtes qui traînent dans les parages. Morgan, il va falloir que tu t'y fasses. Je ne peux pas laisser les gens sans aide. Alors, ça c'est fait. On a récupéré ça. Ta ta ta. Les gens. Bonjour, noble dame. Pardonnez mon audace, mais auriez-vous un peu de pain à nous donner ? Elle est trop mignonne, ma petite fille. Que vous est-il arrivé ? Nous pensions trouver refuge à Lothéryne, auprès du Tierne et de ses soldats. Hélas, des brigands nous ont dépouillés de tout. Notre nourriture, nos habits et même le petit agneau de ma fille. personne ne s'intéresse à notre sort. Aidez-nous, je vous en prie. J'ai fait mon affaire de ces brigands. Ils sont morts à présent. Vous les avez tués ? C'est formidable. Avec un peu de chance, nous pourrons retrouver ce qu'ils nous ont volé. Je ne sais pas comment vous remercier, mon ami. Même si nous ne récupérons pas tout, au moins les autres réfugiés pourront passer sans danger. Voilà, ça c'est fait. Morgan, dans rien à dire. Et je veux ma maman. C'est chou. Alors, je ne vais pas lui parler tout de suite. Je vais essayer un truc sur cette partie que je n'ai jamais essayé avant. C'est-à-dire que les gens vont eh bien d'être ça. Alors, le tableau de recrutement, c'est le tableau du Cantor. Alors, le Cantor, c'est un membre de la chanterie qui ne s'exprime qu'en chantant le... le Cantique de la lumière. C'est-à-dire que pour vous redire merci, il va vous citer une phrase du Cantique. Pour vous dire je ne sais quoi, il va vous citer une phrase du Cantique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'exprime que comme ça. Si vous essayez de lui parler et qu'il n'a pas de réponse venant du Cantique de la lumière, il ne vous répondra pas. C'est une espèce de vœu de silence amélioré, on va dire. Et le Cantor, son but premier, c'est... Il a un tableau à côté de lui, systématiquement, et sur lequel les gens viennent poser des choses à faire, genre... machin, doit réparer sa tauture, il offre tant de pièces d'or, machin truc. Il donne l'argent au Cantor et le Cantor gère tout ça. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a quelqu'un qui a posté « Chasse aux bandits », affiché ce jour à la demande de Sir Bryant, Templier et défenseur de la foi. Quiconque attaque les réfugiés est passible de mort. Le Créateur méprise les bandits et la vermine. Les Templiers offrent une récompense pour l'arrestation et l'exécution des meneurs des brigands opérant au nord de la ville. Les résidents et les voyageurs ont signé les trois groupes différents. Prenez garde car ces bandits sont nombreux et redoutables. Seul un groupe bien armé et bien entraîné sera en mesure de les affronter. Prions ensemble pour la réussite de cette mission. Donnel, des villageois et des voyageurs de passage ont signalé la présence de trois groupes de bandits dans les bois situés au nord de la ville. Ne prenez pas la mise en garde de Sir Bryant à la légère sous peine d'être vous aussi victime de ces brigands. La récompense offerte est de trois souverains. Puisse le Créateur veiller sur ses enfants dans le besoin. Donc on l'accepte. C'est signalé comme ça. Ensuite on ferme. De vos enfants ! On a donc une quête. Le tableau du Cantor. Vous avez consulté le tableau du Cantor de l'Othering sur lequel sont affichées et les demandes d'aide des villageois. Vous pourriez peut-être résoudre quelques-uns de ces problèmes. Donc éliminer les bandits. Un placard sur le tableau du Cantor signale la présence des bandits au nord de l'Othering. Ces bandits sont répartis en trois groupes et doivent être éliminés. Une fois que c'est fait, on reviendra. Ah ça c'est le corps du Templier. On reviendra parler au Cantor et le Cantor nous répondra en nous chantant et en nous donnant une pièce. Voilà. Enfin une pièce. Trois souverains. Les Légions du Mal se pressent à nos portes. Elles vont nous dévorer le cœur. Toute fuite est inutile. Le Mal va recouvrir le monde telle une nuée de sauterelles. Arrêtez, vous faites peur aux enfants ! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant plutôt que de les laisser souffrir mille morts entre les mains de l'angeance ! Regardez ! L'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous ! Cette femme porte la marque du démon ! Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur ? Vous feriez mieux de vous taire. J'ai vu la horde noire s'abattre sur mon peuple ! Je ne resterai pas silencieux ! C'est un chasine. Par pitié, arrêtez-le ! Que quelqu'un le fasse taire ! Mais il a raison, non ? Le Ban nous a abandonnés ! Nous allons tous mourir ! Ce suppôt du mal n'est que l'augure de notre destruction ! Pauvre bougre, que vous est-il arrivé ? Ma famille ! Mon clan ! Ces créatures les ont massacrés jusqu'au dernier ! Nous sommes tous des morts en sursis ! Nul ne peut échapper à l'angeance ! Cela a dû être terrible pour vous. Comment avez-vous survécu ? Je... Je me suis enfui ! J'entends encore les cris de détresse de ma femme ! Ses cheveux étaient de la même couleur que les vôtres ! T'as laissé mourir une rouquine ? Pas possible ! Vous ne faites pas honneur à sa mémoire en agissant ainsi. Vous ? Vous me traitez de lâche ? Oui. Vous n'êtes pas lâche, vous êtes stupide. Écoutez-vous un peu. J'ai déshonoré mes ancêtres ! Mais les ténèbres reviendront bientôt ! Et hop, il s'en fout. Il disait vrai, non ? Tout espoir est perdu. Persesion. Allez, courage. Il y a toujours de l'espoir. Oui, vous avez raison. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous ne savons pas nous battre. Que pouvons-nous faire ? Si nous restons ici, nous mourrons. Nous devons partir au nord, vers Dénérim. Voilà. Et on a pris un niveau pour Rex. Donc, comme d'habitude, force, volonté, constitution. C'est parfait. Là, il n'y a rien. Serre, Miron. Miron. J'aime autant vous prévenir, la chanterie est comble. Toutes les places sont prises. Vous avez fermé vos portes ? Nos portes sont toujours ouvertes, mais le fait est qu'il ne reste plus la moindre place pour dormir. Cependant, si vous désirez honorer le Créateur, vous êtes la bienvenue. Puissent-ils veiller sur nos âmes ? Qui dirige cette chanterie ? La révérende mère dirige la chanterie. Et Serre Bryant commande les Templiers cantonnés en ce village. Savez-vous que des brigands menaçaient les réfugiés sur la grande route ? Menaçaient ? Vous les avez chassés ? Serre Bryant sera ravi de la prendre. Quelles sont les dernières nouvelles ? Nous ne savons rien depuis que le Tjernlogain est passé ici avec son armée. Tout le monde porte le deuil du roi. Mais c'est surtout l'angeance qui occupe les esprits. Au revoir. Le Créateur vous protège. Ok. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'avec la discussion avec Flemmette, Morrigan, l'arrivée à l'Othering, tout ça, tout ça. Ah, ça me fait penser. Quand vous ne jouez pas... Il a peut-être plié là ? Ah, il y a ça, tout ça. Quand vous ne jouez pas le noble et que vous n'avez pas le chien, en fait, le chien que vous sauvez en donnant le... Oui, c'est rigolo. En donnant le... Comment ça s'appelle ? Le chien que vous allez sauver en donnant la fleur sauvage des terres de Gorkarine au maître chien vous rejoint sur la route. En fait, il y a un moment où juste après la discussion... Vous voyez, cette tâche, c'est l'angeance. C'est ce que je vous disais. Donc, on était là et en fait, sur cette route-là, ça s'arrête. Il y a la vidéo de Daenerys avec le Tyrnogain qui essaye de rassembler les bannes sous sa bannière. Et après, quand ça revient, vous avez deux épées qui se croisent et comme si vous étiez attaqués. Et en fait, oui, vous êtes attaqués par trois ou quatre engeances. Et vous retrouvez notamment le chien à ce moment-là. Et vous le nommez à ce moment-là alors que moi, du coup, je l'avais avant. Voilà. Donc, on va aller faire le tour de la zone et on parlera après aux gens qui sont importants. Je veux ma maman. Pouces bleus, commentaires, des bisous et à la prochaine. Allez, ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.